J'ai eu la chance de faire un voyage très agréable, une croisière fluviale, depuis Moscou jusqu'à Saint-Pétersbourg. Tout ça en bateau, un bateau de touristes, 200 personnes. C'était très agréable, mais ce qui est intéressant, c'est un petit peu la petite aventure que j'ai vécue à bord. Il y avait beaucoup de Parisiens où devant du Nord, c'était les Français, tous les touristes, sur un bateau où il y avait un animateur qui parlait français, mais tous les personnels, évidemment, parlent les Russes. On faisait un voyage très agréable, on est partis de Moscou, et en cours de navigation, l'animateur a dit j'aimerais bien que quelques-uns, au cours d'une soirée, vous chantiez une chanson, dire un petit mot. Et comme il y avait quelques personnes qui me connaissaient, on m'a demandé si je voulais chanter. Je leur ai dit oui. Alors, comme on était en Russie et qu'il n'y avait que des gens du Nord, je leur ai dit, oui, ils chanteraient une chanson du midi. Ça fera une moyenne. Donc, on est sur le bateau et on n'a pas fait de répétition. C'est une soirée amicale. Il y avait un accordéoniste. Mais l'accordéoniste, qui était un bon musicien, il parlait russe, mais il ne parlait pas français. Moi, je parle français. Je ne connais pas un nom de russe. Alors, tous les deux, c'était assez difficile pour se comprendre, pour qu'ils m'accompagnent. Et ils jouaient bien, c'était dommage. Donc, je lui ai... Je suis arrivé à lui expliquer que la chanson que Valais interpréter, elle était en do majeur. Ut do majeur. Il a fini par me faire l'accord, me faire comprendre qu'il avait essayé de se rendre dommageur. Et on n'a rien répété. Il m'a suivi comme ça, à l'oreille. Alors, je me suis installé. J'ai indiqué que j'allais chanter une chanson du midi. Vous allez l'écouter. Et puis après, à la fin, bien sûr, j'y suis allé féliciter ce brave musicien qui avait fait tout ce qu'il avait pu pour qu'on fasse quelque chose sans prétention. Avec des airs d'envie, demande tout ce qu'est le cabanon. Le cabanon, c'est toute notre vie, c'est tout, c'est rien, car ça n'a pas de nom. C'est l'endroit où nous faisons des blagues, des galèges rades qu'on lance sans façon. Où la gaieté se met au chant des vagues, c'est le midi quoi, c'est le cabanon. Sous le soleil, le dimanche on fourmille, pituus et grands, si en tout irréunis, nous y faisons la bourrine en famille, la bouillabaisse, aïoli, ravioli. Après dîner, chacun chante la sienne, l'oncle Jeannette qui pose au boliton. Nous en dors tous, c'est encore une aubaine de faire un pénéquet au cabanon. Pendant ce temps, les jeunes calignaires cherchent toujours un coin pour ses bignets. Et les paras, qui sont de grands blagues aïrées, ils ne voient pas qu'ils s'en vont caligner. Sur les rochers, ils s'en paient une bosse, et le soleil leur troublant la raison. Neuf mois plus tard, on voit, après l'immense, un caganis émaille au cabanon. Quand on est vieux, alors on se rappelle les jours heureux passés au bord de l'eau. Tu étais beau, et toi, tu étais belle quand tu m'étais ton petit caracon. Mais c'est fini, l'existence fut brève, car de tout temps, la vie avait du bon. Et l'on s'éteint, ainsi que dans un rêve, au bord de mer, un soir, au cabanon. Sous-titrage Société Radio-Canada